En Ukraine, Kiev et les séparatistes pro-russes se sont accusés mutuellement ce samedi d'avoir violé le cessez-le-feu, conclu la veille à Minsk par le groupe de contacts. Sur le terrain, la situation semblait pourtant globalement apaisée, notamment à Donetsk, le principal bastion des rebelles, où les bruits des canons se sont tus. Mais un sentiment de prudence et de scepticisme règne au sein de la population. L'armée ukrainienne attendait ce samedi la libération des premiers soldats faits prisonniers par les rebelles. « L'objectif, c'est que tous nos hommes capturés soient libérés », indique ce porte-parole de l'armée. « Nous sommes prêts à accepter les conditions des terroristes si elles ne sont pas en violation avec les lois nationales et internationales. » Malgré la trêve, les dirigeants européens maintiennent la pression sur la Russie, accusée d'avoir envoyé des troupes sur le sol ukrainien. Les 28 États membres de l'Union doivent adopter formellement ce lundi de nouvelles sanctions contre Moscou. Elles visent notamment l'accès aux capitaux, la défense ou encore les technologies sensibles. « L'amuse » « L'amuse » « La promesse de Mahé » « Les 28 États membres de l'Union des Descunes de l'Union des Translèves de l'Ottawa » « La promesse de L'Union des Translèves de l'Union des Translèves de l'Union des Translèves de l'Union des Translèves du Conté » – Sous-titrage FR 2021